bonjour à tous c'est maxime de la chaîne moderne guitare alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo principalement par manque de temps et puis depuis ces derniers temps peu par manque de motivation aussi mais je me suis rendu compte que le temps file vraiment très vite parce que ça fait ce mois ci trois ans que la chaîne a été lancée et c'était peut-être l'occasion pour moi de faire un petit bilan avec vous de la chaîne alors bilan de la chaîne après trois ans d'existence les statistiques alors les statistiques quelles sont-elles et bien à l'heure où j'enregistre la vidéo nous avons très exactement 3380 abonnés sur cette chaîne alors déjà un grand merci à tous ceux qui me suivent à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et aux différents réseaux sociaux alors je vais essayer d'établir les points positifs et les points négatifs vis-à-vis de cette chaîne et bien pour commencer pour les points sur les points négatifs je dois dire que c'est vrai qu'au bout de trois ans d'existence j'ai toujours un peu l'impression de ramer et même si voilà atteindre un nombre d'abonnés comme comme celui que j'ai actuellement c'est très bien mais c'est vrai que quand même je je m'attendais à je m'attendais à mieux surtout au bout de au bout de trois ans voilà je alors je sais que c'est le c'est la loi du marché c'est la loi de la loi de youtube c'est très compliqué d'exister surtout quand on n'est pas forcément le temps de faire de faire plein de vidéos ce dont ils font bien se rendre compte c'est que comme bien de bien d'autres collègues sur sur youtube je suis absolument tout seul à faire les vidéos donc c'est un ça prend un temps considérable mine de rien entre eux à trouver différents sujets faire quand même un petit peu de recherche un minimum sur sur ce dont je veux vous parler ensuite tourner la vidéo monter la vidéo faire la faire la miniature faire les postes surtout les tous les réseaux répondre aux commentaires et à tout ça évidemment ça prend du temps et c'est vrai que que sur cette dernière année j'ai eu beaucoup moins de temps quand même à y consacrer alors forcément ça ne tient qu'à moi c'est à dire que si je faisais peut-être un peu plus de vidéos plus régulièrement forcément ça a peut-être joué sur le nombre de vues et le nombre de le nombre d'abonnés d'autre part j'ai bien conscience également d'être un peu dans une niche déjà la guitare sur youtube c'est en soit une niche mais moi je m'inclus encore dans une niche à l'intérieur de la niche si je puis dire parce que je fais pas forcément du contenu pour vraiment grand débutant voilà je fais le contenu qui me qui me plait que j'ai j'ai envie de faire avec je suis pas non plus un grand comment dire showman ou entertainer et que mes vidéos ne sont pas les plus fun forcément à regarder mais néanmoins je fais ce que je peux avec avec ce que j'ai et même si on se dit qu'on fait pas ça forcément pour avoir des milliers ou des millions de vues bien si on si on fait l'effort d'aller sur sur youtube et de passer du temps à faire ça on veut on souhaite quand même atteindre à atteindre un grand nombre ou en tout cas un plus grand nombre que ce que ce que j'espérais pour le pour l'instant que c'est vrai que ben le temps passé sur sur certaines vidéos pour finalement en avoir que une centaine 200 300 vues des fois ça peut être un peu un peu démotivant je dois l'avouer autre point négatif que je m'attribue c'est vrai que j'ai quand même du mal à à créer des a créé des liens et a créé une un suivi entre entre mes contenus et ceux qui les regardent c'est à dire vous encore une fois c'est c'est ma faute parce que je n'ai pas forcément le temps de de à passer sur les différents réseaux sociaux sur facebook sur instagram à poster des commentaires répondre aux commentaires chercher allez vous allez vous cherchez vous vous spectateur puisque c'est aussi le rôle d'un youtube heures on va dire de venir à la rencontre de son public rencontre virtuelle de son public et d'aller comme ça chercher là à fédérer a créé comme autour de autour de sa chaîne une communauté pour ça c'est vrai que j'y passe pas un temps j'y passe quasiment aucun temps c'est aussi parce que voilà je suis pas je suis pas forcément dans ce dans cet état d'esprit et que je passe pas ma vie sur sur les réseaux sociaux voilà donc encore une fois c'est je pense quelque chose qui que je pourrais développer pour la pour la suite en tout cas c'est un gros point gros point négatif sur lequel j'ai j'aime améliorer encore et c'est pour ça que je tenais à remercier ben ceux qui me suivent assez assez régulièrement et qui et qui qui commentent mes différentes vidéos et qui posent des qui posent des questions ça je vous en suis vraiment grandement reconnaissant passons au point positif c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de points de points négatifs mais finalement c'est cette aventure sur sur youtube a quand même des côtés positifs puisque ça m'a fait d'une part rencontrer certaines certaines personnes et mis en contact avec avec d'autres notamment grâce à ça finalement que j'ai pris contact avec avec guitare pro pour pour lesquels je fais une de temps en temps des séries de vidéos alors pas forcément sur youtube mais plus pour leur profil instagram donc je leur fais des vidéos très courtes vidéos de 20 à 30 secondes sur des riffs très connus où on me voit jouer avec la tablature qui défile en dessous si vous n'avez pas vu ces vidéos et bien je vous encourage à aller sur instagram à d'une part vous abonner au compte de guitare pro sur lequel vous retrouverez donc les vidéos que je que je tourne et puis vous pouvez également me suivre sur instagram là encore vous pourrez voir ces vidéos ça m'a aussi permis de mettre en contact avec nicolas qui nicolas qui est le créateur du 12 assistant qui m'a contacté il ya quelques mois pour faire des vidéos avec en utilisant le 12 donc vous avez pu voir dernièrement depuis depuis au moins un mois pour voir un peu plus que je faisais des vidéos en utilisant donc le 12 assistant donc grand merci à nicolas de de m'avoir contacté et de pouvoir faire ces vidéos il y en aura d'autres évidemment dans le futur maintenant on va pour le futur de la chaîne bien je vais continuer à produire des vidéos moi je pourrais pas dire à quel à quel rythme je posterai des vidéos si vous ne voulez rien louper et bien vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à cliquer la petite cloche connaissez le principe de youtube mais c'est toujours bon de le rappeler si vous voulez m'aider à développer un peu plus la chaîne et bien il ya des petites choses comme ça très facile que vous pouvez faire c'est tout simplement d'une part et bien regarder le contenu de vous abonner à la chaîne de partager ses vidéos sur différents réseaux sociaux de parler de la chaîne autour de vous et d'encourager d'autres personnes à venir regarder ces vidéos voilà en gros faire toutes les choses que l'algorithme de youtube aime bien et pour aller plus loin bien vous pouvez faire un tour sur les liens affiliés que que j'ai donc notamment avec guitare pro si vous n'avez pas guitare pro et que vous voulez avoir un guitare pro vous pouvez suivre le lien que vous avez dans la description et vu que c'est un lien affilié ma touche et une petite très petite commission dessus idem pour le toilev assistant si vous n'êtes pas abonné au toilev assistant et vous souhaitez vous abonner au toilev assistant et vous pouvez le faire en cliquant sur le lien vous avez dans la description voilà c'est c'est pas grand chose mais c'est vrai que ça m'aide bien à continuer cette chaîne et à continuer à proposer du contenu de qualité j'espère et donc sur le sujet de créer un peu de un peu de liens et d'interactions entre vous et moi bien j'ai envie de réaliser pour la première fois une vidéo faq donc une vidéo dans laquelle je répondrai à toutes les questions que vous vous posez si vous avez et bien n'importe quelle question que ce soit une question technique de guitare que ce soit une question de théorie musicale bon un peu moins les questions d'ordre personnel voilà en tout cas n'importe quelle autre question qui vous passe par la tête et à laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse de ma part n'hésitez pas non plus à me faire des retours sur les sur les vidéos des des critiques constructives n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ce que je pourrais changer quels sont le type de contenu que vous aimeriez bien voir sur la chaîne à tout ça ça pourra m'aider à améliorer le contenu que vous a proposé sur la chaîne donc sur ce n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ici en commentaire et si j'en ai suffisamment j'espère et bien je pourrais faire cette vidéo première vidéo faq de la chaîne voilà encore un grand merci à vous pour pour votre soutien et puis voilà l'aventure continue et j'espère que ça va durer encore un moment merci et je vous dis à très bientôt et